Hello les amis je suis à Rome et je suis à l'aéroport là et malheureusement je vais pas pouvoir visiter tout ce qu'il y a là parce que je suis là pour le travail et j'ai hâte de vous partager ces quatre jours que je vais passer ici ça y est je suis à Rome dans ma chambre d'hôtel slash musée et du coup je vais passer quatre jours ici pour un séminaire je suis client du programme de Julien Musi qui s'appelle Limitless Scaling donc c'est un programme qui nous aide à scaler jusqu'à sept chiffres du coup demain je sais pas combien on sera mais j'ai hâte de vous montrer un peu de faire découvrir un petit peu tout ça je découvre Rome pour la première fois donc je vous ferai découvrir un peu Rome aussi mais pour le moment je vais aller me reposer je vais aller je vais aller dormir me toucher dormir pour être en forme demain voilà je vais dormir en dessous de cette magnifique peinture allez ciao ciao à demain hello les amis je pars ce matin à l'hôtel Russia je crois que ça s'appelle pour une journée de séminaire la première journée vous allez me voir souvent avec le masque parce que je prends ça hyper hyper au sérieux vous savez pour certains j'ai chopé le covid avec ma femme et j'ai failli ne pas venir en prête à Rome parce que ma femme étant enceinte de sept mois je voulais pas prendre le risque et puis après j'ai pesé le pour et le contre finalement je suis venu du coup je suis pas venu pour m'amuser je suis pas venu pour prendre le risque si ça me protège ne serait-ce qu'un petit peu et que ça protège les autres je garderai le masque voilà donc je m'en excuse pas mais vous n'étenez pas je vais vous partager un peu mes attentes par rapport à ces trois jours le l'entreprise croix on fait des mois à vingt mille euros par mois de chiffre d'affaires et le prochain challenge ça va être un challenge de management comment bien gérer l'équipe comment être un bon leader comment l'équipe peut tourner sans moi j'ai pas mal d'actu dans l'équipe que je vous donnerai plus tard et ça c'est un challenge parce que quand je serai papa mon défi c'est vraiment de ne pas travailler du tout pendant trois semaines donc ça c'est un premier challenge et donc bah je viens prendre ce qu'il y a à prendre à ce niveau là et deuxième challenge c'est un challenge de profitabilité vous le savez pour moi le business c'est pas une histoire d'argent et pourtant ça a son importance ça son importance surtout que maintenant j'ai des mois où je paye en fait dix mille euros mon équipe ce qui est énorme par rapport à ce que je faisais avant avant je payais quelques centaines d'euros et du coup avec ça qui augmente d'un coup si je suis pas profitable je me mets en danger je peux pas payer mon équipe et voilà c'est pas du tout le but donc c'est pour ça que moi je pense que je viens avec ces deux attentes comment être un meilleur manager comment améliorer la rentabilité de l'entreprise et bah je vous tiendrai au courant un peu sur ce que j'apprends et ce que j'en tiens allez à toutes hello les amis j'enlève le masque parce que je suis tout seul ici c'est du bien parce que toute la journée je l'ai porté donc on est à l'hôtel de russie ici à rome il ya un super beau chat tout calme tout paisible on va essayer de l'approcher et en fait je vais vous faire un débrief de cette matinée on a pas mal parlé mindset stratégie réflexion une question que julien a posé qui est hyper intéressante c'est qu'est ce qu'on a réussi et qu'est ce qu'on n'a pas réussi durant ces derniers mois et quelle leçon on en tire surtout et ce qu'il disait c'est que s'il devait donner un seul conseil ce serait le suivant ce serait chaque semaine en fait de faire le point sur qu'est ce qui a marché qu'est ce qui a pas marché quelle leçon on en tire parce que si on fait ça chaque semaine c'est sûr qu'on avance dans son business du coup on a aussi travaillé sur une stratégie d'océan bleu et là on est en train de travailler c'est la pause où on travaille sur ça sur quelle offre on peut faire sans changer de produit c'est cette idée de comment on peut vendre la même chose mais pas 4g autrement juste peut-être une idée pour vous c'est par exemple le dentifrice c'est soit on vous le vend seul sans vous le vend en pack de 2 et pourtant c'est le même dentifrice le liquide vaisselle c'est vrai que ces derniers temps je fais pas ban des courses avec ma femme le liquide vaisselle il ya soit on vous le vend on vous le vend le même mais un peu plus cher parce qu'on a ajouté un parfum citron alors qu'avant c'était un parfum nature bref sans vraiment changer le produit mais en changeant l'offre on peut acquérir une nouvelle clientèle parce que les gens en fait aiment la nouveauté donc on est à peine au premier jour on aura trois jours on a beaucoup de temps aussi de vraiment trop beau je suis désolé si vous n'aimez pas les chats vous êtes en train de vous dire s'en fiche mais moi j'aime beaucoup les animaux du coup voilà et on a eu beaucoup d'échanges en petits groupes aussi de 3 à 4 du coup ça c'était hyper riche parce qu'on a pu débriefer s'enrichir de l'expérience des autres avoir le retour des autres et ça ça a été vraiment vraiment chouette et moi ça fait quatre mois que je suis dans le programme du coup c'est aussi tout simplement cool de rencontrer les gens de revoir les gens parce que je les ai vus mais en ligne et c'est pas exactement la même chose mais j'ai quand même l'impression de bien bien les connaître et puis bah on a bien mangé aussi on a bien mangé je vous montrerai les prochains jours les repas comprendre allez je vous dis à très bientôt à tout de suite pour la suite parce que du coup je vous dis à tout le temps à bientôt mais vous qui regardez le vlog c'est enchaîné allez ciao hello les amis donc ce matin j'ai pris une trottinette pour venir parce que j'étais un peu en retard c'était un peu dur sur les favets j'ai beaucoup beaucoup aimé ce matin travailler sur un point qui est essentiel aujourd'hui dans mon business c'est la partie management notamment le management de mon équipe et ça ça m'a été précieux parce que c'est le genre de truc qui s'improvise pas et quand ça s'improvise bah ça prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps et contrairement à d'autres choses vous savez s'il faut improviser le montage vidéo improviser la création de contenu bah c'est pas grave parce qu'en fait il y a personne qui en souffre à part vous mais quand vous improvisez le management et le leadership bah en fait il y a l'équipe qui est là qui travaille au quotidien et qui souffre et du coup bah c'est quelque chose d'urgent et important pour moi je suis très content qu'on ait travaillé sur ça donc voilà à voir ce qu'on va faire cet après midi alors on sort de dîner et puis bah je en fait c'est bizarre je vous parle tout le temps des gens mais je les filme pas parce que j'ai pas trop leur autorisation mais voilà on sort de dîner c'était cool on a tous mangé ensemble ce soir et en fait il est 22 heures et je suis parti avant et j'ai appris à m'écouter en fait à force d'aller à des séminaires comme ça j'ai compris que j'avais besoin de temps seul que j'étais quelqu'un d'introverti au final et que j'avais besoin de m'écouter et moi je vous encourage à savoir vous écouter savoir vous ressourcer en fait si là je je me forçais à rester avec les gens juste parce que c'est mieux vu de rester avec les gens bah le lendemain j'arriverai fatigué et vidé voilà je voulais juste vous partage ça et bah je vous retrouve demain pour le troisième jour de l'immersion troisième et dernier jour ce matin on a parlé de management et en fait c'est hyper intéressant parce que julien a beaucoup d'expérience sur le management il l'a recruté je sais pas je j'en monte hein peut-être 50 personnes et du coup il a beaucoup d'expérience et c'est une expérience aussi quand on pourrait aller lire des livres de dans de manager de directeur ressources humaines mais c'est pas la même chose parce qu'on a un business qui est dans le même état d'esprit et donc c'est hyper intéressant pour moi de pouvoir me nourrir de conseils de gens qui ont vécu quelque chose auquel on se rapprochait donc c'est le conseil que je vous donne aussi quand vous allez chercher des conseils vous allez chercher des formations allez chercher pas seulement des bons conseils mais des conseils qui sont applicables à votre business à votre activité donc voilà parmi ce que j'ai appris bah que un bon une bonne recrue c'est quelqu'un qui vous challenge c'est quelqu'un qui est proactif qui vous fait remettre en question j'ai trouvé ça hyper intéressant qui parle de un bon une bonne recrue va vous rendre émotionnel en fait parce qu'il va vous aussi parler de choses qui vous dérangent et je trouve ça hyper intéressant et du coup c'est une bonne réflexion parce que alors je vous le dis aujourd'hui j'ai une responsable opérationnelle je suis une coordinatrice commerciale une coordinatrice pour le succès des clients et du coup j'ai rentré une dizaine de personnes et bah c'est assez assez riche et moi j'ai jamais vraiment été manager j'ai jamais été formé au management et le succès de mon entreprise va dépendre de ma capacité à mener à être un bon manager parce que plus le temps va passer et plus je vais former mon équipe à aider les clients je vais former mon équipe à s'entraider et moins être dans l'opérationnel et ce qui est assez inconfortable mais au final j'aime beaucoup je vais juste vous faire un parallèle par rapport au foot parce que j'aime beaucoup le foot et en ce moment il y a un je regarde un épisode une série qui s'appelle all or nothing sur tottenham le club de foot et ça retrace alors si vous aimez le foot allez-y parce que c'est la la meilleure formation de management possible c'est que vous voyez un entraîneur de foot dans les coulisses manager son équipe non pas que ce soit forcément le meilleur manager de du monde même si c'est un très bon manager josé moreno et pour certains c'est le meilleur mais de le voir discuter échanger avec l'équipe c'est hyper passionnant donc je vous le recommande allez on va reprendre là il est quasiment minuit on vient de sortir de dîner après une dernière journée très intense ça s'est fini notamment avec un exercice qui était de projeter notre dernier trimestre 2020 qu'est ce qu'on voulait obtenir comme résultat et tout ce qui en découle quelles sont les mesures de succès le plan d'action qu'on a prévu les obstacles qui peuvent nous empêcher d'attendre nos objectifs c'était hyper enrichissant et en plus ça s'est ajouté quoi ce qui a été top c'était qu'on a fait des cercles après de trois quoi des triangles du coup ou durant ce temps on a pu se challenger chacun a exposé son projet et les autres étaient là pour poser des questions inconfortables pour nous challenger et ça c'est vraiment top donc je vous recommande un maximum à vous aussi vous posez vous fixez c'est des objectifs c'est un réflexe indispensable que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place et comme par hasard mais c'est pas du tout un hasard vous l'avez compris bah c'est là où j'ai eu les mes meilleurs résultats et à vous faire accompagner en fait vraiment 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 tout seul on peut avoir plein une bonne volonté plein de bonne volonté avoir des idées des projets mais si on est honnête on peut pas réussir à atteindre seul des objectifs ambitieux si vous pouvez atteindre seul des objectifs ambitieux c'est que vos objectifs sont beaucoup moins ambitieux que vous ne l'imaginez donc voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse en tout cas sachez que bah nous on accompagne les coachs maintenant on a un programme vraiment pour aider les coachs et si jamais c'est quelque chose qui vous inspire de de vous faire accompagner nous on offre des sessions où vous pouvez tester pendant trois quarts d'heure comment on accompagne et donc bah j'ai deux coachs qui seront là à votre service et qui sera ravi de de vous offrir cette session vous trouverez le lien en description voilà en tout cas j'ai passé un super moment j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à me partager ce que vous vous avez apprécié les questions vous avez peut-être après avoir vu cette vidéo alors là je vais pas aller prendre un verre là là je vais aller rentrer me coucher je suis très fatigué demain je prends mon vol à 15h30 direction paris ma famille m'a manqué quand je dis ma famille c'est surtout ma femme mais on a une petite fille qui arrive très bientôt donc voilà d'une certaine manière bien sûr qu'elle m'a manqué aussi allez je vais me coucher